Générique ... Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous accueillons sur ce plateau Mohamed Bakar, maire de Tingoni, avec lequel nous reviendrons sur les événements qui ont eu lieu ces derniers jours dans sa commune. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également ce soir le colonel Cassou, ainsi que le médecin-colonel Dalet, des pompiers. Bonsoir. Bonsoir. Alors si je vous dis plan national des secours, nombreuses victimes, je suis certaine que cela vous parle. Absolument, oui, ça rentre dans le plan hors sec. Alors justement, vous nous en direz davantage dans quelques instants au cours de ce journal, mais d'abord, voici les titres de ce mardi 14 avril. ... ... Au lendemain de la levée des barrages, deux comités rassemblant des représentants des communes de Tingoni et Combani étaient attendus cet après-midi en préfecture. Objectif, arrêter des propositions afin de stopper les violences. ... Un exercice incendie d'envergure était mené au sein du service des transports maritimes de Mayotte ce matin. Pompiers, SMUR, brigade maritime et police nationale, tout un dispositif a été déployé. Reportage dans cette édition. Vendredi dernier, le bilan de la sécurité intérieure était dévoilé au public. Parmi les chiffres, on retrouve ceux de la sécurité routière. Aujourd'hui, l'Association des usagers de la route nous a livré son analyse. ... Nous vous l'annoncions hier. Les représentants des communes de Tingoni et Combani étaient attendus cet après-midi à la préfecture. Le secrétaire général Bruno André les a reçus pour définir un plan définitif de sortie de crise après les émeutes du week-end. Si le calme est revenu dans les deux villes, il faut maintenant que la situation se stabilise. Explication Patrick Millan et Camille Lecard. ... La situation s'est enfin apaisée hier soir du côté de Tingoni et de Combani. Mais comment faire en sorte que ça dure ? C'est la question à laquelle les représentants des deux communes ont tenté de répondre cet après-midi dans les bureaux de la préfecture. Pour le maire de Tingoni, l'identité des habitants ne doit plus être divisée. C'est la première fois qu'on réunit tous les forces vives de la commune. C'est pour sortir avec des actions aussi durables et pérennes, comme le calme est déjà revenu dans la commune, que l'objectif pour moi, que les Combaniens se sentent Tingoniens, Tingoniens se sentent Combaniens, et vice-versa pour les autres villages. Pendant plus d'une heure, le secrétaire de la préfecture Bruno André et le colonel de gendarmerie Gouvard ont ouvert les débats avec les parties prenantes. Discuter, échanger sont des étapes essentielles pour sortir du conflit. L'intérêt c'est que les gens puissent se parler posément, et d'évoquer des pistes pour travailler ensemble, pour mieux vivre ensemble. Je pense que c'est ce à quoi tout le monde aspire, et je crois qu'ils l'ont démontré hier, où chacun est devenu raisonnable, raisonné, et puis qu'enfin on puisse s'écouter. Prochaine étape, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui se tiendra prochainement à la mairie de Tingoni. En attendant, il faut espérer que la situation ne dégénère pas à nouveau. Alors Mohamed Bakar, monsieur le maire de Tingoni, vous confirmez que la situation s'est calmée dans votre commune ? Tout à fait. Depuis hier soir, nous avons fait deux réunions. Une réunion thématique à Mouallet, à la bibliothèque municipale, et une autre à la mairie de Tingoni. Cela a permis, avec l'arrivée du secrétaire général, d'apaiser les tensions, et le calme est revenu depuis, disons, vers les 18 heures. Donc ce matin, tout est redevenu calme. Les enfants sont partis à l'école, puisque la population a bien compris, et il y a eu une prise de conscience, que nous sommes, je dirais, condamnés à travailler ensemble, à vivre ensemble. Aujourd'hui, cette volonté s'est manifestée par la réunion qui a été organisée à la préfecture cet après-midi. Alors, des fauteurs de troubles, il y en a. Est-ce que vous avez réussi à les identifier ? Alors, identifier, il y a certains jeunes qui sont connus déjà au niveau de la commune, qu'on va essayer de travailler avec eux, puisque, moi, je pense que la difficulté pour ces jeunes, c'est au niveau de l'insertion, malgré le travail que nous avons fait récemment, notamment sur l'insertion professionnelle, ça a donné, ça a apporté des résultats. Mais bon, vous voyez, le risque, il est toujours là. Il va falloir qu'on s'en occupe. Donc... Vous parlez de réinsertion, mais vous ne parlez pas de sanctions. Oh, ben, les sanctions, écoutez, il y a la justice qui est là, des enquêtes qui vont être faites. Et donc, c'est à la justice, après, de traduire ces fauteurs de troubles, si vous me permettez le mot, de les traduire en justice. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, moi, je m'étonne un peu avec un groupe de jeunes qui sont maintenus dans un lieu ou des lieux pendant deux, trois jours, quelque part. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui alimentaient ce mouvement. Et donc, la volonté pour la municipalité, c'est d'aller jusqu'au bout, puisqu'il va falloir remonter jusqu'à la source. Et ces personnes-là, qui seraient impliquées directement ou indirectement, doivent de toute façon le payer. Alors, vous avez demandé sûrement des moyens à la collectivité. Est-ce que le conseil départemental ou encore la préfecture ont prévu de mettre à disposition des moyens supplémentaires dans votre commune ? Eh bien, des moyens supplémentaires, on en discutera, puisqu'il y a le contrat de projet actuellement, le contrat de ville actuellement qui est en discussion. Et à l'occasion de cette réunion, nous avons en profité, puisque cette volonté commune, une première fois qu'on arrive dans une commune à réunir quatre délégations issues des quatre villages, et ensemble, pour dire que nous avons un destin commun, il va falloir que nous travaillions pour notre territoire, développer et apporter le bien-être et le bien-vivre. Donc, des possibilités à travailler avec la mairie de Combani également ? Eh bien, écoutez, Combani, comme ce matin, je vous l'ai indiqué, il y a des gens de Combani qui circulaient sur Tingoni facilement, comme des Tingoniens qui circulaient sur Combani, puisqu'il y a eu une prise de conscience, dire qu'il va falloir qu'on en finisse cette affaire. Le conflit, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est comme dans tous les territoires de Mayotte. Et moi, les solutions, ce ne sont pas des solutions palliables, mais plutôt trouver des solutions qui seraient durables et qui apporteraient une vraie paix et une vraie stabilité au niveau de la commune. Merci beaucoup, M. le maire. On va continuer. Un exercice feu grandeur nature a été organisé ce matin par la préfecture de Mayotte, entre la pointe Congo et la place de la République à Mamoudzou. Cet exercice fait partie du plan national de secours nombreuses victimes contenues dans le plan ORSEC défini par le ministère de l'Intérieur. Force de l'ordre, pompiers, équipiers, équipes du SAMU étaient mobilisés. Objectif, prendre en charge un incident avec plusieurs victimes graves, plusieurs blessés, en coordonnant au mieux tous les moyens à disposition. Une cellule de crise fictive a aussi été mise en place à la préfecture. Reportage à Bassalidi et Camille Lecar. Scénario catastrophe ce matin sur la place de la République. Plusieurs personnes grièvement blessées débarquent du bateau de la brigade maritime. Une fuite d'hydrocarbures a provoqué un incendie sur la barge Salamadjema 3, près de la pointe Congo, avec à son bord 12 passagers. Pour gérer la crise, le dispositif plan rouge vient d'être déclenché par la préfecture. Mais si la scène paraît bien réelle, rassurez-vous, il s'agit en fait d'un exercice. Un exercice grandeur nature, qui permet aux équipes de secours d'être réactives en cas de réel accident. Cela peut arriver ici à Mayotte. Il y a différents risques qui sont bien identifiés. Et l'idée c'est de s'entraîner à gérer ces choses-là pour le jour J, être opérationnel ou en tout cas être peu surpris par ces incidents. Cet exercice fait partie des 4 exercices obligatoires annuels organisés par la préfecture de Mayotte. Et pour le premier de l'année 2015, c'est le thème « Accidents sur la barge » qui a été choisi. Un choix qui n'est pas dû au hasard. Comment coller à la réalité si ce n'est que prendre la barge qui transporte environ 11 millions d'habitants par an ? Il nous semblait opportun de pouvoir mettre le service des transports maritimes dans la boucle et travailler avec le conseil général sur un exercice qui peut être d'ailleurs un exercice de réalité. La particularité de l'exercice feu, c'est aussi et surtout de savoir gérer les blessés. Devant les tentes du poste médical adapté, le médecin-chef des pompiers nous explique le dispositif. Ici, pour ne pas engorger l'hôpital par un grand nombre de victimes, nous déployons un PMA, qui est un poste médical avancé, dans lequel il y a des médecins. Ces médecins sont chargés de faire le tri des patients, de déterminer quelles sont les urgences absolues et les urgences relatives. Et c'est en fonction des capacités d'accueil de l'hôpital que les patients seront envoyés. Au moment où l'hôpital sera capable de les recevoir, on enverra les patients. Et en attendant, ils reçoivent des soins dans les tentes qui sont derrière nous. Pour l'exercice, les moyens ont bien été coordonnés ce matin. Les faux blessés sont sains et saufs, en espérant qu'en cas d'accident réel, tout se passe aussi bien. Si on l'a vu, un exercice à l'échelle réelle, est-ce que ça nécessite beaucoup de moyens, beaucoup de préparation en amont ? La préparation, oui bien sûr, mais elle se fait au quotidien, la préparation. Dans les manœuvres qui sont faites justement par les sapeurs-pompiers, il existe un plan qui fixe quand même le rôle de chacun. Et effectivement, l'important dans la mobilisation des moyens, c'est de mettre un maximum de moyens, comme ce serait dans la réalité, mais surtout inter-service. Le but de ces exercices est d'apprendre aux gens à travailler ensemble avec tous les services qui seraient concernés par une vraie catastrophe. Alors il y a un volet médical qui est très important. C'est effectivement la base du plan de nombreuses victimes. C'est pour ça qu'effectivement, cette partie de traitement des victimes et cette partie de régulation des victimes est gérée par un directeur des secours médicaux. Donc en l'occurrence, comment ça se passe de votre côté ? Comment vous travaillez pour justement mobiliser les forces sur le territoire pour pouvoir revenir aux secours de ces victimes ? Donc la particularité du plan de nos vies, c'est qu'un médecin va être désigné, qui sera directeur des secours médicaux, ce qui n'existe pas dans les secours au quotidien. Ce médecin a la particularité de ne pas faire de médecine, ce qui est très difficile pour les médecins quand ils arrivent sur le lieu d'une catastrophe. Ce médecin doit se retirer du soin et organiser toute la partie médicale parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Ce matin, nous avions le SAMU avec nous, mais dans d'autres circonstances, les secouristes peuvent nous rejoindre, la Croix-Rouge peut nous rejoindre. Donc il faut qu'il y ait un coordinateur médical sur le terrain. Alors au niveau, là on voit que c'est de la théorie, est-ce qu'on pratique que ça se passe toujours de la même façon ? Alors le plan de nos vies justement est une base qui doit donner les éléments pour que ça se passe de la même manière. Mais effectivement, chaque intervention est particulière. L'origine du cynisme peut être à chaque fois différente. Donc nous, on doit adapter l'organisation de ce plan à la réalité qu'on rencontrera le jour d'une intervention réelle. Donc effectivement, sur la base, ce sera toujours la même chose, mais à chaque fois, effectivement, toutes les interventions sont différentes. Alors combien de victimes, là en l'occurrence, ont été comptabilisées, enfin virtuellement ? Combien de victimes pourraient être sauvées ? Donc quand l'accident a été déclenché, on a eu l'information comme quoi il y avait 25 personnes concernées par l'incendie, puisque au départ c'était quand même un incendie. Et nous avons traité 11 blessés, donc il y avait 9 blessés relatifs et 2 blessés graves. Alors ici, c'est un exercice justement qui se prête à la réalité, la barge. Est-ce qu'il y a d'autres exercices prévus dans l'année ? Combien ? Tout à fait. Donc comme vous l'avez tout à l'heure dit, c'est des exercices qui sont organisés par la préfecture. C'est une obligation dans le cadre de l'organisation ORSEC. C'est le nouveau nom depuis 2004. Et donc nous devons organiser 4 exercices sur des thématiques qui sont définies justement par la préfecture, en fonction des constats qui sont faits sur le département. Donc ça peut être des événements forte pluie ou d'autres événements. Alors quand ça se passe, combien de temps il faut entre le moment où l'événement se passe et la mise en place du dispositif ? Il faut coûter combien de temps ? Normalement, ça se fait immédiatement. À partir du moment où il y a une notion d'un secours ou une notion d'une catastrophe, les secours se mettent automatiquement en marche et en fonction. Petite particularité, ce qui concernerait éventuellement une alerte cyclonique, où là, effectivement, il y a des événements météo qui sont annoncés. Donc il y a des phases de pré-alerte et des phases de mise en sécurité des personnes qui se font en amont de l'incident. Mais c'est peut-être la seule particularité. Tout le reste, à partir du moment où l'incident est déclaré, les secours sont activés. On parle des secours. On sait très bien que sur les routes, ce n'est pas forcément évident pour vous de circuler. Quel pourrait être l'obstacle majeur ? L'obstacle majeur de... En cas de déclenchement ? Parce que si ça se passe à Mamoudou et qu'en cas d'embouteillage, à ce que vous avez prévu... Ah ben, ça, ce n'est pas propre à la catastrophe ou à l'incident. C'est la réalité du quotidien, c'est la circulation qui est importante, c'est les embouteillages. Donc là, on fait un appel au civisme des conducteurs pour que lorsqu'ils entendent des véhicules avec des signaux qui demandent la priorité, ils laissent le passage autant que faire se peut. Merci beaucoup pour cette précision continue. Les chiffres de la sécurité 2014 sont tombés vendredi dernier. Et parmi eux, ceux de la sécurité routière qui accusent une légère augmentation. Si le nombre des tués sur la route reste faible, il augmente par rapport à 2013. Plus de la moitié des victimes étaient conducteurs de deux roues. Et l'alcool reste aussi impliqué dans la majorité des accidents. Alors, tous ces chiffres collent-ils à la réalité du terrain ? Et que faire du côté de la prévention ? Pour le savoir, nous avons demandé l'avis de l'association des usagers de la route au reportage Camille Leca. En 2014, 8 personnes ont été tuées sur les routes de Mayotte. Soit 2 de plus qu'en 2013. Un chiffre qui peut paraître faible par rapport à des départements équivalents et à l'état des routes de l'île, mais qui est encore trop important pour l'association des usagers de la route. Quand on compare le ratio de la population par rapport au nombre de tués, on pourrait peut-être dire qu'on est des bons conducteurs à Mayotte. Mais moi, j'évite à employer ce terme parce que moi, quand on arrivera à zéro tué sur nos routes, là, j'en parlerai peut-être de bons conducteurs sur nos routes. Mais il y a des efforts toujours à faire sur les routes, que ce soit sur les comportements, que ce soit sur le respect de la route, sur les arrêts, les stationnements, tout ça, en fait, à faire attention. Les lagages, en fait, tout ce qui est la route. Dans le bilan 2014, on note aussi que les accidents corporels accusent une baisse de 6%. Ils sont passés de 292 en 2013 à 274 l'année dernière. Le nombre de blessés baisse également de près de 9%. Mais pour l'association, tous ces chiffres sont incomplets. Il faudrait y ajouter le nombre d'accidents mineurs qui sont encore constatés au quotidien. Quand il y a juste des accidents matériels, mais il n'y a pas corporel, ils ne sont pas répertoriés. Et très souvent, quand on parle aux abords des établissements scolaires, on apprend qu'il y a eu certains jeunes qui ont été frôlés par des voitures, il y a quelques accidents pas très très graves, mais qu'on n'en parle pas. Mais à terme, ils sont importants quand on regarde les chiffres, surtout aux abords des établissements scolaires. Autre constat livré par le bilan 2014, la consommation d'alcool reste la cause majeure des accidents de la route. Les dépistages positifs sont passés de 105 à 143 en un an. L'association des usagers de la route continue donc à cibler la prévention sur les dangers liés à l'alcool auprès du public scolaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Est-ce que vous, sur le terrain, vous avez eu à déplorer ces accidents en matière de victimes, de grosses victimes en cas d'accident routier ? De toute façon, les sapeurs-pompiers sont effectivement confrontés puisque ce sont les premiers à intervenir sur la voie publique. Donc effectivement, on ne peut qu'adhérer à ce qui a été dit dans le reportage, notamment au niveau de la prévention. Je crois que le principal, c'est que les usagers de la route apprennent à vivre ensemble entre les piétons, les deux-roues et les quatre-roues. Les sensations sont tout à fait différentes à partir du moment où on est piétons, conducteurs d'un véhicule à quatre-roues ou d'un véhicule à deux-roues. Et les gens oublient souvent qu'ils ont été dans d'autres positions parfois et ne prennent pas en compte cela. Alors souvent, intervention du SAMU, des pompiers, des hôpitaux. Comment ça se passe de votre côté en cas d'accident routier ? En cas d'accident routier, les pompiers interviennent avec une équipe de secouristes et en fonction du bilan qui est donné par l'équipe secouriste, le SAMU décide d'engager le SMUR, qui est le moyen mobile hospitalier, pour apporter le médecin sur les lieux. D'accord, donc on va continuer avec cela. Fait maintenant des années que les mamans brochettis sont installées au marché. Une activité qu'elles exercent dans les stands inaugurés en 2013, qui sont aujourd'hui méconnaissables. Il faut dire que les mamans brochettis cuisinent toujours à l'ancienne. Difficile donc pour elles de rompre avec certaines habitudes. Reportage, Shakila Yussouf et Fred Suleiman. En arrivant dans leur stand de matin, elles savent déjà qu'elles n'auront que peu de répit. Éplucher les bananes et les fruits à pain, préparer les mabawas et les brochettes, elles doivent s'attaquer à la tâche avant l'arrivée des premiers clients. Alors concernant la propreté des lieux, les choses doivent également aller très vite. Des efforts pour maintenir un minimum de propreté, elles en fournissent donc toute la journée, mais encore une fois à chacun son minimum et surtout à chacun sa méthode. Des méthodes qui ne font certes pas l'unanimité, mais comment faire mieux ? Surtout quand on ne sait pas grand-chose des mesures d'hygiène à respecter en matière de restauration. En attendant, la clientèle a l'air d'y trouver son compte puisqu'aux heures de déjeuner, les brochettis ne désemplissent pas. Ainsi, pour ceux qui veulent manger traditionnel et pas cher, cela reste encore l'un des meilleurs moyens. Mais avec le temps, certains clients se montrent de plus en plus exigeants. Plus d'hygiène donc dans les brochettis, voilà une doléance que la mairie doit manifestement prendre en compte dans son combat contre l'insalubrité, à charge pour elle de trouver comment faire pour que cela devienne une évidence pour tous. Quel regard portent les métropolitains sur l'outre-mer ou encore quelle suite est donnée à la grève de l'intersyndicale ? Je vous propose de le découvrir tout de suite dans l'actualité. En bref, présenté par Camille Leca. L'État fait son tour du propriétaire dans les territoires d'outre-mer. Une délégation sénatoriale composée de 5 sénateurs ultramarins, dont celui de Mayotte, est mobilisé du 12 au 18 avril. Ils se rendront en Guyane, à Saint-Martin et en Martinique. Objectif des visites, étudier la problématique de la gestion du domaine public et privé de l'État. Cette mission est aussi la première étape de l'enquête triennale sur le foncier dans les Outre-mer, un des piliers du développement des territoires. Quel regard les métropolitains portent-ils sur les Outre-mer ? Un sondage IFOP-JOMD, publié le 11 avril dernier, apporte des éléments de réponse. Et le bilan est positif. 61% des Français originaires de l'Hexagone déclarent avoir de la sympathie pour les territoires ultramarins. Cette sympathie est amplifiée quand il est question des habitants puisque le taux atteint alors 81%. Pour les métropolitains, les dom-toms sont aussi une force pour le tourisme. 82% indiquent qu'ils représentent un potentiel touristique considérable. Pour l'attractivité des territoires, c'est la Réunion qui décroche la première place avec 45% des personnes interrogées, jugeant que l'île Bourbon est la destination la plus attractive. Après celui du 9 avril, un nouveau mouvement de grève est prévu mercredi 22 avril prochain. Déçus par le rendez-vous en préfecture de jeudi dernier, les syndicats FO, CGTMA, CFDT et FSU ont décidé de se remobiliser hier. Il ne s'agira pas cette fois d'une grève interprofessionnelle, mais d'une intersyndicale concernant les trois fonctions publiques, État, hospitalière et territoriale. Sur le plan des revendications, il est encore et toujours question de la clause de revoyure sur l'indexation des salaires. Elle a été actée en 2010 avec le gouvernement. A l'époque, il était décidé que cette clause intervienne cette année. Objectif de la grève de mercredi prochain, faire pression pour que le gouvernement arrête une date précise. L'affaire avait fait les titres de la presse en janvier dernier. L'ancien président du conseil général, Daniel Zaidani, avait été aspergé de purins de zébus dans l'hémicycle Yunus Abamana par quatre jeunes agriculteurs en colère. L'audience correctionnelle s'est tenue ce matin au tribunal. Ils ont tous été condamnés à 120 heures de travaux d'intérêt général. Ils disposent de 18 mois pour les effectuer et doivent également verser un euro de dommages et intérêts symboliques à Daniel Zaidani. Pour leur permettre de continuer à percevoir des subventions, cette peine ne sera pas inscrite à leur casier judiciaire. Alors toujours avec nous dans ce journal, Mohamed Bakar, le maire de Tsingoni. On a vu tout à l'heure avec vous que à Tsingoni, les choses se sont calmées. Vous parlez également d'insertion pour ces jeunes. Qu'est-ce que vous avez prévu de mettre en place comme programme ? Alors au niveau du développement économique, nous avons pris l'orientation pour la commune de développer d'abord le tourisme et utiliser le golfe de Kobani, actuellement qui est à 9 trous, et de le ramener à 18 trous. Ce qui veut dire qu'on peut organiser des compétitions régionales, voire même internationales. À partir de là, ça veut dire qu'il y a toutes les infrastructures périphériques qu'il faudrait créer, notamment tout ce qui est hôtels, tout ce qui est, comment dirais-je, les chambres d'hôtes, les restaurants, ça veut dire que les sites touristiques que nous avons au niveau de la commune doivent faire l'objet d'une protection d'environnement, mais aussi participer au développement économique de la commune. Ce qui veut dire que d'ici 2020, on table sur les 400 à 500 emplois à créer à partir de ces secteurs d'activité, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, l'environnement autour des sites qui seront aménagés, mais aussi protégés, mais aussi c'est le volet sécuritaire. Parce que si on fait tout ce travail, mais toutefois dans la commune, il y a encore de problèmes d'insécurité, ça veut dire que personne ne viendra non plus dans le territoire. C'est la discussion qu'on a eue avec les jeunes. Et donc le volet sécuritaire aussi, ce sont des activités que nous allons développer. Au-delà de cet aspect du développement touristique, on a le développement économique. En fait, nous avons créé une zone d'activité économique vers Kokoni. Et puis nous avons, entre Mroalé et Tsingoni, c'est tout développé, une bande d'activités commerciales où nous allons installer tout ce qui est activités commerciales et restaurations. Ça sera tout au long de la route. Et sur le haut niveau du... On va aussi développer, puisque là, nous sommes en phase de créer le régime de quartier. Pourquoi le régime de quartier ? Pour lutter contre tout ce qui est emploi dissimulé. Ça permettrait à la fois à les gens de travailler, mais aussi, comme c'est une structure qui peut bénéficier des subventions de l'État, de départements et de la commune, ça permettrait aussi à la commune de participer au développement économique du territoire. C'est cela avec un volet lutte contre la délinquance ? Oui, tout à fait. Tout à fait. L'idéal à la fin, c'est qu'au niveau de la commune, qu'on ait une commune qui est paisible et agréable à vivre. C'est tout ce qu'on souhaite. La finale des Street Dancer Show a tenu toutes ses promesses, organisées samedi dernier par Hip Hop Evolution et soutenue par la politique de la ville de la préfecture de Mayotte. L'événement a réuni plus de 200 danseurs présélectionnés d'octobre 2014 à janvier 2015. Quatre prix ont ainsi été remis, des mains d'un jury de qualité, et les vainqueurs ne sont autres que les membres du groupe Les Beaux Gosses. Reportage Akilah Essouffé et Leslie Vimney. Sur la scène de la MJC de Tingoni, les jeunes danseurs s'enchaînent et se déchaînent. 21 groupes de danse présélectionnés dans les quatre coins de l'île sont là pour tout donner. Et même si tous espèrent décrocher le premier prix, l'important pour eux reste de participer à cette finale. Avant chaque représentation, l'ambiance est au beau fixe. Par rapport aux autres groupes, on est assez contents de nous. Et on pense pouvoir réussir par notre performance. Du coup, pour nous, on est satisfaits. Et on est contents d'être ici. C'est chaud. Franchement, les gens s'assurent bien. Il y a vraiment du mouvement. Franchement, ça danse, ça danse. Nous aussi, on a hâte de monter sur scène pour tout péter, pour tout casser. Mais il y a vraiment du chaud ici. Tous les groupes s'assurent beaucoup. Il y a du dombolo, coupé-décalé, breakdance, hip-hop, dance-roll, il y a tout. Il y a du chaud ici. Coupé-décalé, new style, breakdance, danseul, tous les styles de street dance sont représentés. Certains jeunes se sont même inspirés des pas de danse traditionnels. Un mélange de culture qui est cher au président d'hip-hop évolution, organisateur du street dancer show. Le but du jeu, d'être là aujourd'hui, c'est aussi de regrouper tous les jeunes, toutes les disciplines de la culture, de la danse. Cela, ça peut être de la danse hip-hop, la danse traditionnelle, du coupé-décalé, du dombolo, mais toute forme de la danse, les réunir là. Puisqu'on a fait une tournée avec eux, on était dans leur village, on les a accompagnés. Et l'idée, c'est de les amener là à la finale, pour qu'eux, ils puissent s'exprimer sur la scène. Après 4 heures de show, ce sont les beaux gosses de Kani Chikoni qui décrochent la première place. Les jurys ont été séduits par leur spectacle drôle, intelligent, poétique, basé sur la technique du breakdance. On retrouve sur le podium avec eux, en deuxième position, Rudin Slagon de Petit R, et en troisième, le Monster Crew de Dembeni. Tous se retrouveront au Battle of the Year, autre événement organisé par Hip-Hop Évolution, le 9 mai prochain. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Dans quelques instants, Ornella Perrine vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. Suivra juste après, à 19h35, l'invité du temps de parole, Mascati Ibrahim Ali. Il était ce matin, au micro de Patrick Millan. Vous pouvez également suivre et revoir l'actualité en continu sur notre site, l'info-quasif.fr. Enfin, en attendant, de vous retrouver demain soir, pour une nouvelle édition. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada